Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salué. Bienvenue au démodé du batch 167 du wagon. Alors la plupart d'entre vous savent ce que c'est le wagon, mais je vais quand même leur dire pour ceux qui nous écoutent. Donc le wagon c'est une école de développement, Tech School. Donc on apprend à développer et surtout à construire des applications web. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui c'est trois applications web qui ont été développées par les élèves sur les deux dernières semaines de la formation. La formation elle dure neuf semaines. Il faut dire que c'est un voyage, un marathon, c'est une expérience. Et vu qu'on parle de voyage, je vais laisser le premier groupe vous présenter son expérience de voyage. Donc j'appelle Thomas pour DROMO. Alors bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Thomas et ça ne se voit peut-être pas, mais en fait je suis rentré de voyage il y a trois jours. Et donc je suis parti pendant quatre mois en voyage avec mon pote Jerem. Je ne sais pas où il est, il est là. On est partis pendant quatre mois faire un road trip au Brésil. Et donc c'était une super expérience, on a vraiment vécu des moments de ouf. Et en fait j'étais animé un peu par deux sentiments pendant mon voyage. Le premier c'était vraiment une envie de vouloir partager un peu les endroits cools qu'on avait vus. Et le deuxième sentiment c'est un peu cette peur, enfin de vouloir garder trace en fait de notre itinéraire et du parcours qu'on avait fait. Alors du coup j'ai parlé un peu de mon problème autour de moi et j'ai rencontré un gars dans une auberge qui m'a dit mais mec il y a une appli qui s'appelle Dromo.fr qui permet d'en fait justement de, comme un journal de bord en fait, de garder trace de tout notre parcours et de nos aventures. Alors du coup je lui ai dit ok je vais essayer ton application. Donc je me suis créé un compte, j'ai commencé déjà à créer mon itinéraire et en fait comme je suis rentré il y a trois jours je vais finir mon itinéraire en rajoutant la dernière étape qu'on a fait, donc notre étape à Rio de Janeiro. Donc là j'arrive sur la page principale de l'application. Donc on peut voir en haut à droite que je suis déjà connecté. Donc je vais aller accéder à mes itinéraires. Donc là j'ai la liste de mes itinéraires et on peut voir qu'il y a mon itinéraire au Brésil qui a été commencé. Donc voilà donc là il est en mode brouillon. Donc je vais pouvoir accéder à mon itinéraire pour aller ajouter ma dernière étape. Donc là j'arrive sur la page de mon itinéraire. Donc on voit déjà les premières étapes qu'on a faites sur la côte, sur la côte est du Brésil. Donc vous voyez qu'on aime bien la mer donc on a fait que la côte. Et du coup on va pouvoir venir rajouter l'étape à Rio de Janeiro. Donc je rajoute mon étape à Rio et puis je vais pouvoir par la suite enrichir les informations de cette étape. Donc voilà en accédant à l'édition de l'étape. Je vais pouvoir lui ajouter un titre. Donc on va mettre Best Parties in Brazil parce qu'on a vraiment fait la teuf, c'était cool. Et puis en description on va pouvoir mettre Amazing People and Cocktails. Parce qu'on n'a pas chômé. Et en catégorie du coup on va pouvoir venir mettre Parties du coup puisque c'est vraiment ce qui ressort de cette semaine à Rio. Et puis en rating on va mettre 5 sur 5 parce que c'est de la bombe, c'est une des meilleures étapes du voyage. On va mettre 5 sur 5. Et puis je vais pouvoir aussi avoir la possibilité de venir rajouter des photos que j'aurais mis de côté au préalable. Donc toutes les photos qu'on a prises, on a sélectionné 4. On va pouvoir ajouter les photos. On va attendre que les photos se chargent. Voilà. C'est plutôt soigné, c'est plutôt beau. On sent qu'il y a du taf. Et du coup on va venir sauvegarder le point. Donc maintenant mon itinéraire est fini. Donc là j'ai bien toutes les étapes de mon itinéraire. Et je vais pouvoir du coup publier mon itinéraire pour qu'il soit disponible à la communauté et aussi du coup que je puisse le partager avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, avec qui je veux. Donc je vais publier mon itinéraire. Et là voilà, on voit que mon itinéraire, il a bien été publié. Il est passé en statut publié. Et puis je vais pouvoir aller accéder à, enfin voir mon journal de bord, voir quelle tronche ça a un peu. Donc voilà, on voit bien que là il y a l'itinéraire au Brésil avec tous les points où je suis passé pendant mon voyage. Donc voilà, je vais laisser la parole à Camille maintenant. Eh bien bonjour à tous. Moi je m'appelle Camille et là je suis un peu fatiguée et je prépare du coup mes vacances. Là je vais partir 15 jours en Argentine parce que j'ai besoin de prendre un petit peu de vacances. Et il y a mon ami Thomas qui m'a parlé de cette application Dromo et qui a fait, qui fait des choses apparemment fantastiques et qui permettent également d'avoir de l'inspiration pour les voyages, les voyages suivants. En partant en fait d'itinéraires déjà proposés par des gens qui sont déjà partis. Donc on n'est pas sur des propositions commerciales, des choses lourdes type TripAdvisor et des choses comme ça. On est vraiment sur des choses authentiques avec des choses atypiques. Donc en fait moi j'ai déjà commencé à préparer un petit peu mon voyage. Donc ce que je vous propose c'est de terminer avec moi, de terminer ce petit itinéraire. Donc on va commencer par du coup faire une recherche sur l'Argentine. Et je vais rester seulement une semaine. Du coup on va mettre le petit filtre qui va bien. Voilà je vois qu'il y a un itinéraire proposé. Ça a l'air plutôt sympa. C'est en famille, il y a plusieurs étapes. En plus ça m'a l'air vraiment plutôt sympa. Je vais aller découvrir cet itinéraire. Alors je vois qu'il y a eu pas mal d'étapes assez sympas dans le coin où j'ai bien envie d'aller. Et pourquoi pas découvrir cette première étape de Puerto Iguazú. En plus apparemment on peut manger et il y a des super cascades. Et donc du coup on va pouvoir accéder à ce point avec plusieurs photos. Des choses qui ont l'air vraiment très sympa. Donc ça m'intéresse bien. Je pense que je vais je vais faire ça. Donc je vais le garder de côté ce petit point. Et pour ça je clique sur le petit coeur et le garder du coup dans mes favoris. Bon là j'ai terminé mon itinéraire. Je pense que j'ai assez j'ai assez de j'ai assez d'étapes pour mon voyage. Donc je vais pouvoir me référer en fait à mes favoris et pouvoir voir en fait qu'est-ce que j'ai mis et pouvoir ensuite m'y référer comme je voudrais pour pouvoir préparer mon voyage le mieux possible. Voilà. Merci à tous. Et surtout n'hésitez pas à utiliser l'application pour vos voyages futurs, pour vos voyages passés. Et merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions maintenant n'hésitez pas. Merci pour ce voyage. L'expérience du wagon c'est aussi un peu un voyage avec des itinéraires avec un itinéraire assez bien tracé. Donc là on vous a parlé des deux dernières semaines qui sont les deux semaines projet. Avant ça on apprend à coder avant de pouvoir les mettre en pratique sur un projet réel. Donc les élèves là ils sont passés par plusieurs étapes dans le programme. La première étape c'est la programmation algorithmique, un peu les bases de la programmation. Après on fait de la programmation objet. Après on apprend la base de données. Comment on va récupérer des informations, quelles informations on stocke dans la base de données. Après on fait le front ce qui se passe dans le navigateur. Et puis à la fin on met tout ça dans rails pour faire les beaux projets que vous avez vu là. Donc je tenais à remercier là par rapport à ça sur les projets l'équipe pédagogique. Nico, Cécile, Hugo, Guillaume et Tim qui ne sont pas là. Voilà, cet accompagnement là il est important. Et je voulais remercier aussi Mariette qui nous accueille au dojo. Voilà donc c'est toujours un plaisir d'être ici. Wouhou ! Voilà, merci. Big up à la team. Et donc l'accompagnement et l'accueil c'est des choses qui sont importantes dans la vie. Donc j'en profite pour appeler le prochain groupe. Enzo qui est là-bas. Voilà, Enzo et Julie qui vont nous parler de tout ça. Bonjour à tous. Je vais commencer quand même. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le centre de Nantes il y a un camp qui regroupe un certain nombre de personnes qui ont fui leur pays. Et quand on est assez sensible à ça, il peut arriver parfois qu'on n'arrive vraiment pas à savoir comment aider. Et de l'autre côté, il y a plein d'associations qui se bougent tous les jours justement pour aider ce genre de personnes. Et nous du coup, on a décidé de créer cette plateforme qui simplifie un peu tout ça et que les associations puissent poster des besoins facilement et que les participants, les futurs bénévoles puissent participer aussi facilement. Donc là, je suis avec Julie qui est membre d'une association et je voulais montrer avec vous comment on crée un besoin concrètement sur notre plateforme et aussi comment on y participe aussi facilement. Je ne sais pas si tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Julie. Alors en fait, je travaille pour une association, ça s'appelle Dessin pour tous. La raison d'être de cette association, c'est qu'on accompagne, on organise des événements avec des mineurs isolés et en fait, on essaye de les faire témoigner et en tout cas les faire s'exprimer à travers le dessin. Alors on a un gros souci Enzo, c'est qu'en ce moment, on manque cruellement de bénévoles. Franchement, on ne sait pas trop comment faire. Ce n'est pas facile de trouver des bénévoles. On m'a parlé de ton application. Donc voilà, je suis là, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations et que tu nous expliques tout ça plus en détail, s'il te plaît. Du coup, c'est très très simple. Il suffit juste d'aller sur Déliteodérité.com, d'aller sur Découvrir tous les délits. Et quand on va sur Découvrir tous les délits, on a une liste de toutes les missions. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment pour l'instant, on y reviendra après, c'est vraiment créer un délit. On crée un besoin. Donc on nous demande tout de suite quelle est la catégorie de ce besoin. Donc vu ce que tu viens de me parler, je pense qu'accompagnement, c'est vraiment la chose qui correspond le plus. Et le titre, pour que ce soit un titre percutant, donc atelier de dessin, ça me paraît assez cohérent. Est-ce que tu as une idée de la date, du lieu où ça va se passer ? Oui, alors a priori, ça aura lieu au 26 boulevard de Stalingrad. Il faudrait juste que je puisse confirmer avec la maîtresse de maison, mais a priori, ça devrait être bon. Ça va être le 26 octobre. L'atelier va durer à peu près 4 heures. Là encore, j'imagine que c'est possible de modifier ou de corriger. Donc voilà, si besoin est, on modifiera ça plus tard. On a besoin de quatre bénévoles et il n'y a pas de profil en particulier qui est recherché. Mais bon, évidemment, ce serait quand même mieux qu'ils puissent avoir des notions, des bases en dessin. Tu peux paraître logique. Du coup, quand on a rempli tout ça, on peut créer la mission, donc créer le besoin pour donner à ce futur bénévole toutes les informations possibles. Là, on arrive sur mon tableau de bord qui récapitule vraiment tous mes besoins en cours, mes prochains besoins. Et si on va sur le besoin qu'on vient juste de créer, on peut voir qu'on n'a toujours pas de candidat pour cette mission. Donc ça tombe bien. Je vais te montrer aussi le côté bénévole, le côté où on peut participer. Donc là, on va sur la même page, sauf qu'on voit que c'est moi qui suis logué en haut à droite, qui suis enregistré. Du coup, là, on a toute la liste des missions. On peut aller, on peut cliquer sur la catégorie accompagnement et aller sur atelier de dessin. Et on a un petit descriptif de l'association pour avoir vraiment plein d'informations sur ton association et on peut participer à cette mission. Donc quand on participe à cette mission, en fait, on retrouve sur mon propre dashboard, mon propre tableau de bord et on peut voir du coup que je n'ai pas besoin de refaire tout ça et que j'ai toutes les missions sur lesquelles je vais pouvoir y participer. Donc si on retourne sur le profil organisation, on peut voir que si on rafraîchit la page, normalement, tu as les informations de contact d'Enzo Maté. Et du coup, tu pourras organiser un rendez-vous avec moi pour en savoir plus et puis pour qu'on réussisse à se contacter. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. Non, mais les belles applications. Bravo Enzo. Franchement, c'est plutôt joli. Puis bon, le plus important, c'est que c'est fonctionnel, c'est intuitif. Donc voilà, c'est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer. Je croise les doigts pour que justement, on puisse avoir nos quatre fameux bénévoles. Mais a priori, ça va le faire. D'accord. Et le nom, il est chouette en plus. Vous avez trouvé ça comment ? Pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui, il y a toujours des gens qui se font poursuivre en justice pour avoir aidé des gens qui fuient leur pays. Ça s'appelle le délit de solidarité. Et nous, on a voulu un peu faire un clin d'œil à ça. Et du coup, pour montrer que la seule peine qu'on doit encourir quand on participe comme ça à des missions, c'est juste de donner de son temps. Donc je vous invite vraiment à aller sur notre site et à participer à plein de missions parce que ça va être génial. Merci. Question ? Est-ce que vous connaissez le site bénévole ? Pas forcément, non ? Est-ce que c'est le même principe ? Est-ce que vous connaissez le site bénévole des personnes qui sont obligées ? Est-ce que vous connaissez le site bénévole ? Est-ce que vous connaissez le site bénévole ? D'accord. Nous, on a vraiment voulu spécialiser sur les gens qui fuyaient leur pays, donc les exilés, les réfugiés ou les personnes qu'on appelle migrants. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de se concentrer sur ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas trop essayé d'être très grands. Non, mais la différence, c'est que là, les génévoles sont les mêmes souvent. Ah, d'accord. Ok. Mais tous les projets, vous n'avez rien vu. Oui, d'accord. C'est juste parce que l'on a des rencontres de la génévole par rapport à un projet, je pense, que c'est des génévoles, donc ça fait très bien en destination. Oui, il n'y a pas tout de suite. Merci. Un utilisateur. Un utilisateur. Et du coup, vous pensez développer, je ne sais pas, le projet ? On ne sait pas encore jusqu'où on ira, mais c'est vrai que ça peut être un beau projet encore à développer par la suite. Je voulais vous répondre à ce que vous êtes en lien avec les collectifs, l'association. Là, on est en démarrage tout en douceur. Mais il y a par exemple Marine qui fait partie d'une association qui aide ces gens-là. Et du coup, on a eu un peu ce retour-là. C'est pour ça qu'on a développé un peu cette plateforme aussi avec son aide. Mais bien sûr, il y a aussi une partie besoin récurrent, où du coup, ça peut être par exemple toutes les semaines, on a besoin de quelqu'un pendant deux heures le jeudi soir pour accompagner des personnes dans leur démarche, par exemple. Voilà, donc on a voyagé, on a donné un peu de son temps, et il nous reste maintenant un petit peu de temps pour nous. À part coder, on va faire autre chose maintenant. Il n'est pas encore prêt, donc je vais en profiter pour remercier les 11 élèves du batch 167. C'était une cool expérience, vous avez bien bossé, donc on était content de vous avoir. Et j'invite Thibaut à venir présenter le gaming. Bonjour à tous. Bon, on sort d'une longue expérience là, ça a été intense pendant pas mal de semaines. On a eu des grosses journées à coder de 9h, parfois jusqu'à 21h. Donc c'était plutôt dur, mais c'était cool, c'était vraiment cool. Mais bon, moi quand j'ai passé une journée à manger du code, toute la journée, je rentre chez moi, j'ai besoin de couper, de faire autre chose, de penser à autre chose. Et quoi de mieux pour ça que de rallumer mon PC et de jouer aux jeux vidéo. Le problème, c'est qu'avec le temps que m'a pris le wagon, moi, mes potes, je les ai un petit peu perdus de vue. Donc pour jouer en multi, c'est devenu compliqué. Jouer avec des random, ils avaient soit pas trop de niveau, soit j'avais du mal à communiquer avec eux. Ou alors, quand je tombais sur un mec qui était plutôt performant, j'avais du mal à le topper derrière et refaire des parties. Donc c'est pour ça qu'ici, au wagon, on a eu l'idée de créer Feed Gaming, qui est une plateforme web qui va nous permettre de rencontrer des joueurs, de nous faire des potes avec qui on joue, et de créer des groupes avec ces gens pour pouvoir organiser nos parties multiples. Donc le site va nous présenter des profils de joueurs avec qui on va pouvoir créer des groupes pour jouer. Il va aussi nous présenter des groupes dans lesquels on va pouvoir s'insérer pour jouer avec eux. Mais là où c'est intéressant, c'est que tout ce qui va nous être présenté, que ce soit des profils ou des groupes, va être le résultat d'un matching qui va prendre en compte les jeux en quels on joue, mais aussi nos préférences de jeux, la façon dont on kiffe les jeux en fait. Donc pour aller un petit peu plus loin dans cette explication, on va se rendre sur ma page profil. Donc ça c'est mon profil, tel que les utilisateurs du site peuvent le voir. A ceci près que moi j'ai accès à des options d'édition évidemment. Donc on peut y voir les groupes auxquels j'appartiens, on peut y voir aussi la liste de jeux auxquels je joue. Alors là actuellement ma liste de jeux est un petit peu réduite, parce qu'elle se base en fait sur les groupes dans lesquels je suis. Mais ce que je voudrais moi c'est que ma liste de jeux soit plus exhaustive. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur le bouton import Xbox, et là je vais pouvoir lier mon compte Xbox Live, donc avec mon GamerTag, pour pouvoir importer ma liste de jeux directement. Donc ça va prendre quelques secondes le temps qu'on récupère les informations. Et donc l'objectif d'avoir une liste de jeux complète, c'est que les users qui vont pouvoir arriver sur mon profil vont vraiment voir à quoi je joue, et pouvoir du coup avoir une bonne image du type de joueur que je suis. Donc là il n'y a pas encore de photos, ce qui est normal, parce que l'API va travailler en background, et puis il va aller nous chercher toutes les images pour les ajuster petit à petit. On ne va pas regarder ça, on va s'arrêter là, parce que ça c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, ce sont tous les éléments de matching dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on les voit là à droite. Alors pour faire simple en fait, ce sont des binômes antinomiques. Par exemple sur la première ligne, on a PVE d'un côté, PVP de l'autre. Alors pour expliquer un petit peu, PVE c'est Player vs Environnement, en fait c'est de la coopération, on joue à plusieurs conciliats du jeu. Et PVP c'est Player vs Player, donc c'est des joueurs contre des joueurs. Moi je suis plutôt un joueur PVE à la base, mais bon en ce moment j'étais un peu stressé avec le wagon, donc j'ai envie de me défouler. Je vais plutôt passer en PVP, je vais pouvoir switcher cet élément là, sauvegarder mon profil, et le matching derrière va se mettre à jour, et me proposer du coup des profils de joueurs, ou des groupes, dans lesquels les gens jouent plutôt en PVP. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais retourner sur la home page, et puis je vais lancer une recherche sur un jeu auquel j'ai envie de jouer, Allo 5 Guardians par exemple. Donc on arrive sur la page dédiée au jeu. Sur cette page là du coup, on va me proposer des profils de joueurs et des groupes, avec qui je matche, et qui jouent évidemment Allo 5. Donc on peut aller voir par exemple les profils qu'on me propose ici. Voilà, donc on a différentes cartes de joueurs. Par exemple, je pourrais aller en voir un petit peu plus sur le profil Swirl ici. Ok, donc là j'ai accès à ces paramètres de matching. Je vois qu'en rose je matche avec pas mal, sauf le premier PVP, mais bon, comme je viens de le changer, après tout c'est pas très grave. Donc ce que je pourrais faire là, c'est soit aller sur son profil, pour en savoir un petit peu plus sur lui, voir si effectivement il y a moyen de matcher, soit lui écrire directement, et puis voir si on s'entend bien, et pourquoi pas créer un groupe avec lui. Mais bon, je vais pas faire ça, parce que juste en dessous, j'ai vu tout à l'heure qu'il était déjà présent dans un groupe. Alors plutôt que de créer un nouveau groupe, je vais plutôt voir si je peux rentrer dans un groupe existant. Donc ça, c'est la vitrine du groupe. Ici, je peux avoir plusieurs infos. Je peux voir par exemple qu'ils ont des événements en cours dans ce groupe-là. Coopération du samedi soir, party training 2v2, ok c'est cool. Ça veut dire que le groupe est plutôt actif, donc les joueurs ont l'air de pas mal échanger entre eux. Je peux aussi voir les membres qui sont présents dans le groupe. Donc je retrouve Swirl, et puis je vois les autres membres. Donc je peux en savoir plus si je veux, je peux aller sur le profil. Ok, on voit que les paramètres de matching sont un peu différents des miens, mais bon, ils jouent entre eux, donc ils doivent bien s'entendre. Je pense que ça ne posera pas de problème. Donc je ne vais pas plus se creuser, je vais juste leur envoyer une requête. Donc eux vont recevoir de leur côté du coup une demande d'ajout. Et s'ils valident, je pourrais participer à ce groupe-là. Donc en attendant qu'ils me répondent, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans un groupe dans lequel je suis déjà présent. Et puis on va voir si on peut essayer d'organiser une partie pour ce soir. Voilà, donc ça c'est un des groupes dans lesquels je suis. Et ça c'est la page de groupe, telle qu'on la voit quand on est membre du groupe. Donc sur cette page-là, les membres peuvent échanger entre eux avec un mur. Ils peuvent aussi du coup s'organiser des parties et créer des événements. Le but de créer un événement, c'est de pouvoir savoir quels sont les membres qui vont être présents sur une date donnée, pour un événement donné, et puis d'avoir des alertes. Alors là j'arrive, je vois qu'il y a des messages sur le mur. Du coup il y a Péjé qui me dit qu'il y a un de ses potes qui a demandé à rejoindre le groupe. Effectivement je vois qu'il y a une requête qui est en attente, donc je vais aller voir ça. Ok, donc effectivement il y a un profil qui est là et qui voudrait rentrer. Donc je pourrais aller voir son profil. Je ne vais pas le faire, je vais faire confiance à mon pote et puis je vais juste l'accepter. Puis comme je suis un gars poli, je vais lui souhaiter la bienvenue. Voilà. Donc ça c'est cool. Et je vois aussi qu'il y a un message de XL Julien qui me dit qu'il serait dispo demain soir pour faire une partie. Alors moi aussi je suis dispo, mais du coup plutôt que de pourrir le mur en lui répondant dessus, ce qui serait un petit peu bordélique, je vais plutôt créer un nouvel événement. Donc quand on crée un événement, on peut lui donner un titre, une description, pour en dire un peu plus sur ce qu'on veut faire. On peut lui donner une date aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance de la date c'est la deadline et c'est de pouvoir prévenir les joueurs pour être sûr qu'ils soient là. On peut aussi rajouter une image si on le souhaite et on peut même créer des sous-objectifs de façon à ce que si on a un objectif, un événement à long terme, on puisse créer un espèce d'échéancier ou avoir une barre de progression sur cet événement-là. Donc une fois que l'événement il est créé, il va passer dans la colonne pending. C'est-à-dire qu'il va être en attente. Et quand l'événement il est en attente, les membres du groupe peuvent se positionner dessus et dire si oui ou non ils vont participer à cet événement. Donc généralement on attend que les membres du groupe nous aient répondu pour savoir si on va aller ou pas l'événement, s'il y aura des joueurs qui vont se motiver dessus. Donc en attendant que les gens se motivent, on va aller voir sur les événements qui sont en cours. On peut ouvrir pour avoir un peu plus d'infos. Et là on voit que l'événement il commence dans pas trop longtemps. Donc j'ai trois joueurs qui se sont positionnés dessus, donc c'est plutôt bien. Donc la suite logique maintenant, ça serait d'ouvrir Discord en cliquant sur le bouton en bas à gauche et de lancer du coup un chat vocal avec tous les membres du groupe pour pouvoir lancer la partie. Donc c'est moins de temps perdu, c'est plus de plaisir de jeu avec des joueurs qui vous ressemblent. C'est FIP Gaming. Merci. Si certains ont des questions, c'est un peu de niche comme projet, mais s'il y a des gamers avec qui ça parle. Oui, j'ai juste une question. Oui. Vous mettez combien de temps pour programmer ça en fait ? Parce qu'on parle de code, mais quand je vois comment c'est fourrigné, comment c'est complet, les images, les couleurs, voilà. Ma question ? Oui, huit jours pleins quoi. Huit jours pleins. Huit jours pleins. Ben, pardon. Merci. Merci, merci. Merci. Est-ce que tu peux déporter la web app directement de la web app directement pour chaque environnement, pour les affinatifs sur Xbox, enfin sur la plateforme, Xbox One et combien de temps ? Il y a moyen de te porter ou pas ? Ils vont bien voir leur... Ben, ouais, je pense que. Je sais que c'est ouvert ce truc-là, mais on ne l'a pas anticipé en portant. C'est obligé d'occuper à chaque fois la console pour rester sur la même plateforme, évidemment. Il faut être accessible ce truc-là. Il faut avoir des comptes. et il faut avoir des comptes. C'est un peu ça que c'est là. Il n'y a pas de partage. Merci. On peut essayer de marcher avec des gens qui ont envie d'explorer aussi. C'est exact. On peut revenir très rapidement sur le profil, comme ça tu vas revoir les paramètres. Donc on avait PvE, PvP, effectivement. On avait plutôt stratégie, plutôt action. Plutôt est-ce qu'on est là pour l'histoire ? Est-ce qu'on est là plutôt pour le gameplay pur ? Est-ce qu'on est plutôt chill ou compétition ? Et puis, est-ce qu'on est plutôt MMO ou small team ? Voilà. Donc c'est des coupes qu'on a choisis qui ont balayé un petit peu l'essentiel de ce qu'on trouve dans les jeux. Après, évidemment, on peut réfléchir à d'autres. On a essayé de concentrer sur l'essentiel pour l'instant. Mais voilà. On va voir comment ça fonctionne. Bon. 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 Bon, c'est l'heure de la conclusion. Avant d'aller boire un petit coup. Juste pour rappel, parce que la question était intéressante, il y a neuf semaines, les 11 élèves, vous ne les avez pas tous vus, mais en tout cas, les 11 élèves qui ont participé à ces projets-là, ils ne savaient pas coder. Et il y a 10 jours, leur projet n'existait pas. Donc voilà, on peut les applaudir encore un coup parce que c'est une belle... Applaudissements C'est une belle performance. Donc moi, je n'ai rien à ajouter. On va profiter de ces trois petits mots-clés qui sont ressortis des projets parce que ça symbolise bien le wagon, le voyage, la solidarité et le fun. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada